Retenir l'information ou empêcher les autres d'accéder à une information qui est pourtant basique, à la limite qui devrait être publique, en fait ne nous mènera nulle part. Ça ne nous mènera nulle part, nous en tant que personnes, ça ne nous mènera nulle part en tant qu'entrepreneurs et en tant que communauté non plus, ça ne nous mènera nulle part. La raison est simple, c'est qu'en tant que communauté ou en tant que personne, nous perdons plutôt en retenant un certain type d'informations. Ça me rappelle en fait les discussions que j'ai eues au début avec Jean Golo il y a peut-être 3 ou 4 ans. Des gens en fait qui disaient, qui estimaient non, je ne voudrais pas donner le nom ou bien alors avoir donné le contact de mon fournisseur ou des gens qui étaient surpris que nous en fait on mettait une certaine information sur le site internet gratuitement pour tout le monde. Ça me rappelle aussi la discussion que j'ai eue il y a quelques temps avec un Camerounais, je crois du Canada, qui m'expliquait en fait qu'il y a 4 ans, il essayait de trouver un certain type d'informations, trouver des entreprises qui vont l'accompagner dans son projet de manioc, si je ne me trompe pas, dans l'est du Cameroun. Et qui en fait avait pris à l'époque plus de 2 mois en fait à trouver cette information. Alors il m'expliquait en fait qu'en moins de 3 jours il a eu cette information sur Jean Golo. Donc ça c'est le type d'exemple concret qui vous montre la différence entre un système où on a facilement accès à l'information et un système où l'information est cachée. Une information plutôt basique. Alors pour que ce soit clair pour tout le monde, je vais essayer d'illustrer un peu avec... Ça c'est une situation qu'on voit tous les jours. C'est-à-dire que chaque jour chez Jean Golo, on reçoit des appels et des réactions des utilisateurs et voilà. Mais je vais vous illustrer ça de façon claire pour qu'on comprenne très bien ce qui se passe. Alors pour cet exemple, on va prendre un producteur avicole. Donc ce producteur c'est peut-être un producteur de poulets. Ok ? Donc dans ce cas, c'est un producteur, c'est un petit producteur dont il a 500 sujets dans sa ferme. Le prix de revient de son poulet d'un sujet dans sa ferme est de l'ordre, disons, de 1800 francs. Donc ce producteur en général, il va commercialiser son produit à un agro. Ça peut être un restaurant, il faut imaginer que ça peut être un agro. Quelqu'un peut-être qui fait du poulet mariné, précuit, ce genre de choses. Mais ça peut aussi être un restaurant. Ça peut être un revendeur, ça peut être peu importe. Donc dans ce cas, on va prendre un agro. Alors il vend son poulet à 2200 francs. Ça veut dire qu'il se fait à peu près 400 francs de marge. Et cet agro, lui, en fait, à son tout, il va transformer son produit de poulet dans ce cas. Et il va le revendre en fait aux consommateurs, vous et moi, à 3000 francs. Bien entendu, en se faisant aussi une partie de marge. Ce qui se passe actuellement dans notre, dans la pratique, dans notre écosystème, c'est que si pour une raison ou une autre, on va peut-être supposer qu'il y a un deuxième agro, une deuxième personne, qui, supposons que c'est un restaurant, ok ? Le deuxième exemple ici, supposons que c'est un restaurant. Alors ce monsieur va par exemple avoir un ami, je ne sais pas, qui est un restaurant, et qui dit « Ah, mais moi, j'aimerais me sourcer aussi chez un vendeur de poulet, un producteur de poulet. » Ce qui se passe dans la réalité et qui est dommage, c'est que dans la grande majorité, ce producteur ne va pas vouloir donner cette information. Et dans votre mentalité, l'idée, c'est de dire que si je te connecte avec mon fournisseur, tu vas bénéficier des prix que j'ai chez lui, ou bien tu vas bénéficier de sa qualité, et probablement, si tu as accès à mon fournisseur, il y a de fortes chances que tu prennes ma place, ou un truc comme ça. Je ne sais pas quelle est cette logique-là. Personnellement, j'ai aussi beaucoup de peine à comprendre, à soutenir cette logique-là. Mais toujours est-il que c'est la réalité sur le terrain ? C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas donner l'information sur, voilà, recommander ou bien, voilà, on ne veut pas partager l'information. C'est pourquoi quand j'ai ça dans mon WhatsApp, allez, je cache, je ne donne à personne. Seulement, ce qui se passe en fait, c'est que, premièrement, ce deuxième potentiel client, pour cet agro, il ne va pas pouvoir produire assez. Il ne va pas pouvoir produire assez parce qu'il n'a pas le bon fournisseur. Je précise que je fais la différence entre un fournisseur tout court et un bon fournisseur. Un bon fournisseur, c'est un producteur qui est sérieux dans sa démarche, qui respecte ses cahiers de charges, qui a une qualité standard et qui est intéressant, c'est-à-dire qui permet justement à ce producteur de pouvoir faire son travail convenablement. Donc, ces producteurs-là sont difficiles à trouver. Et ce qui se passe donc, en fait, c'est donc que ce producteur, il va, dans cette logique, limiter les opportunités que ce producteur, en fait, pourrait avoir. Sauf que, ce qui se passe dans la réalité, ce qui se passe, je veux dire, progressivement sur Django Lo, c'est que Django Lo arrive et référence ce producteur sur la plateforme. Et alors, soudainement, on n'a pas un, mais on a des dizaines d'autres potentiels acheteurs qui sont directement informés de l'opportunité qui est disponible, en fait, chez ce producteur. Parce que non seulement les producteurs, on les recense, mais on essaie de travailler avec eux pour identifier ceux qui sont pertinents, ceux qui sont sérieux, ceux qui sont professionnels. Donc, c'est pourquoi, nous, on a les informations sur ceux qui sont les plus sérieux, les moins sérieux, ceux qui réagissent, ceux qui n'appellent, ne réagissent pas quand on appelle, et ainsi de suite. Donc, je veux vous comprenner, en fait, là, l'impact de l'accès à l'information. Donc, quand nous, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on communique à tous ces différents producteurs les informations sur le bon éleveur de Poulain. Ce qui se passe avec cet éleveur, c'est qu'avec le nombre croissant de demandes et le nombre croissant surtout de contrats, parce que ce qu'on fait, c'est de voir avec ces différents, avec ces producteurs, de voir les contrats que ces agros pourraient lui donner, en fait, pour qu'ils puissent prévoir. Parce que l'idée, en tant que business, c'est aussi de pouvoir grandir. Donc, en donnant dans ces opportunités et ces contrats, on permet à ce producteur de, par exemple, prendre de l'argent. Ça peut être à une tontine, ça peut être dans une banque, par exemple, avec les contrats qu'il reçoit ici. Ça permet à ce producteur de passer sa production de 500 à 2000 Poulain, par exemple. Et ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que quand il fait passer sa production de 500 à 2000, eh bien, son prix de revient peut passer, en fait, à 1500 francs. Et quand son prix passe à 1500 francs, ça veut dire que, en fait, avec plus de fournisseurs, plus de clients, plus d'acheteurs, il a pu agrandir sa production. Et en agrandissant sa production, il a pu faire chuter ses prix de vente. Et donc, quand il vend son prix, finalement, au lieu de vendre à 1500 francs... Donc, supposons, dans ce cas, qu'il met, au lieu de 400 francs de marge, qu'il en mette 500. Ça veut dire qu'il pourra vendre à 2000 francs son poulain à ses producteurs. Et vous voyez qu'il a vendu. Il gagne en marge. Mais en même temps, le prix de vente a chuté, en fait. Ça fait donc qu'avec plus d'acheteurs, en facilitant l'accès à l'information sur les bons producteurs, on a deux impacts. Le premier impact, c'est que le producteur peut agrandir ses quantités. Le deuxième, c'est que les prix sur le marché vont chuter. Parce que si on a pu descendre de 200 francs ici, ça veut dire que le consommateur ici peut passer à 2800. Je dis bien peu, parce que, bien entendu, on a des producteurs, malgré le fait qu'on facilite l'accès, justement, aux matières premières, en fait. Ouais, ils peuvent ne pas modifier. Mais ça, c'est un autre débat. Ce que je veux ici, c'est qu'on essaie de comprendre de façon claire l'impact qu'il y a, en fait, quand on a plus d'acheteurs sur le producteur. Et le fait qu'on ait malheureusement un trop grand nombre d'entreprises dans l'agro-business qui retiennent l'information, qui cachent l'information, qui ne veulent pas partager l'information, ça a un effet négatif, à la fois sur les producteurs, les acheteurs, les différents, les fournisseurs, mais aussi sur nous-mêmes, sur nos propres entreprises. Parce qu'en ayant donc ça, en ayant ce prix qui est super élevé de 1800, en fait, non seulement lui, il ne peut pas vendre en grande quantité, parce qu'on ne va pas acheter, mais parce qu'avec ce prix, on n'est pas compétitif au bout là-bas. Et c'est ce qui se passe. Et c'est comme ça que nous, finalement, au niveau du Cameroun, on reste dans des petites quantités. On ne permet pas à nos producteurs de pouvoir grandir dans leur production. et finalement, on a du poulet importé qui arrive peut-être à des prix, je dis n'importe quoi, 1300 francs. Et quand c'est 1300 francs, le consommateur va aller voir de 1300 francs, tout simplement. Je prends le poulet juste comme exemple, mais ça s'applique à tellement d'autres choses. Ce qu'on doit pouvoir comprendre, c'est que de la même façon qu'en donnant l'information, en touchant l'information au maximum à tous les acteurs de la chaîne de valeur, ça permet de faire que les fournisseurs d'intrants puissent produire davantage. Et c'est en grandissant dans les différentes quantités qu'on a que les prix chutent ici. Mais la même chose se passe entre le consommateur et le producteur, le producteur agroalimentaire par exemple. Donc chaque fois que vous vous plaignez des produits des consommateurs, les produits made in Cameroun qui sont chers, il faut bien savoir que vous avez la possibilité de pouvoir influencer la chute de ces prix. Parce que plus vous allez acheter au niveau du consommateur, vous allez acheter le prix, je vais dire le produit made in Cameroun, eh bien celui qui fait la transformation de ce produit-là pourra donc aussi faire chuter ses prix et il pourra passer plus de commandes justement au producteur qui lui aussi pourra acheter les trucs en grande quantité. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que plus les quantités sont grandes ici, plus il va acheter le maïs en plus grande quantité pour faire ses poulets, il va acheter le soja en plus grande quantité, il va acheter ses intrants en plus grande quantité et ça fait que toute la chaîne puisse aller vers le bas. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez appris un petit truc par rapport à ça et surtout, il faut pouvoir passer à l'action, partager le maximum d'informations. C'est à la base, c'est la fondation de ce que nous, on a à faire pour faire développer notre chaîne de valeur, pour atteindre notre autonomie alimentaire au niveau du continent. Chacun de nous est un acteur justement de cette activité et les agros, les acteurs en fait de la chaîne de valeur, eux encore davantage ont besoin définitivement de se souder les coudes et de permettre justement à notre écosystème de se développer. J'espère que vous avez aimé ce contenu et là, si c'est le cas, je vous invite à liker et surtout à partager au maximum. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, faites-le parce que ce type de contenu et beaucoup d'autres contenus qui sont disponibles sur la plateforme sont là justement pour pouvoir informer, sensibiliser le maximum de personnes. Donc, je vous dis merci à l'avance pour le partage que vous ferez et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501